de m'adresser à mamad cela patronat l'homme d'affaires mamad cela patronat il s'est devenu aujourd'hui politicien c'est un homme dangereuse dans notre pays c'est un homme qui est malhonnête qui est extrêmement dangereux je vais parler le cas de mamad cela et cas de makanera kaki qui est devenu avec djiriba djabi qui est devenu des poissons dans la communauté dja kanki aujourd'hui mamad cela patronat djiriba djabi makanera kaki ancienne makanera kaki qui est au député aujourd'hui à l'assemblée et député de coronavirus donc c'est c'est le trois personnalités là que je voulais parler aujourd'hui brèvement vidéo doit pas être trop long ça doit être 30 minutes parce que vu l'emploi de mon temps mais si c'est op si c'est si c'est nécessaire je veux revenir encore la même sujet après c'est la patronat je que je vais vous dire si la patronat c'est extrêmement dangereux j'aimerais parler d'abord en dja kanki parce que pour que cela patronat et mamad cela patronat à la halle saine à la halle saine makanera kaki et djiriba djabi pour qu'ils puissent comprendre ce que je voulais dire et halon ni si la patronat mamad cela nise menfoyen ni hame horo ikumakangalimo ni hame horo horo haka halambele nyanyene makanera kaki si la patronat djiriba djabi alu haka menkela ni hame hana madingon ni hame horo ini mengakai haka kholike ini men mankai mankai hoke atelil lukha djaman notinya halbe djaman notinya kankan atelil lukha djaman notinya kankan atelil lukha djaman janfa kankan si la patronat mamad si la patronat et irakodosounia ti a volé l'argent le temps de lancer la conté 22 millions de euros et pardon dollars américains 22 millions de dollars américains que ti a volé donc avec ça le FMI banque mondiale a dit que si cela n'a pas été clair comment ça a été financé ainsi de suite que la guinée n'aura pas une autre l'argent si la patronat si il a volé l'argent c'est à cause de ça que Fodea a trouvé Fodea Bangura a trouvé que il faut qu'on met procès sur toi parce que à cause de toi seul mamad si la patronat on ne peut pas s'ouvre on ne peut pas sacrifier toutes les vies des citoyens guinéens donc à cause de ça qu'on t'a emprisonné à cause de ton malhonnêteté l'ancien comté malgré l'ancien comté est parti a dit on n'aura guiné on n'aura guiné donc préalablement sans aucune justice fiable préalablement sans aucune réellement d'enquête mais tu as volé 22 millions de dollars américains ça cause de ça qu'on t'a emprisonné on t'a enfermé mamad si la patronat tu es malhonnête mamad si la toujours toutes les traditions guinéens pour trahir la guiné c'est toi qui as mis la guiné dans un trou là où nous on a des difficultés aujourd'hui quand l'ancien comté prend certaines décisions toujours c'est toi qui bloque la guiné nous on sait très bien qui es toi le moment qu'ils sont nommés Sidia Touré comme premier ministre chef de gouvernement en guiné grâce à ton malhonnêteté c'est la patronat mamad si la patronat grâce à ta malhonnêteté tu as dit si Sidia est dans les premières dans la primatire si Sidia est le chef de gouvernement que jamais plus grand jamais vous n'aura pas l'argent qu'il faut qu'on va faire tout possible parce que Sidia c'est quelqu'un qui a la tête bien posée quelqu'un qui est bien instruit quelqu'un qui est bien responsable quelqu'un qui est sage qui est économiste ils savent comment contrôler l'économie maintenant tu dis que Sidia doit quitter ici force et degré si Sidia est là donc c'est fini pour vous votre opportunité que vous papa n'arrive pas à voler l'argent contribuable au guiné c'est la patronat le moment qu'on t'a mis dans le patronat avec Hadja Njouma parce que Hadja Njouma aussi il faut que je prenne le dossier de Hadja Njouma parce que le moment qu'on t'a mis là-bas qu'est-ce que vous avez apporté comme positive comme positive au guinéan si c'est pas pour pour plonger la guiné dans un trou là où il n'y a pas pour te sortir c'est la patronat c'est la c'est la patronat 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 le temps de compter tu as envoyé quand même la communauté qui est couru ainsi de suite quand quelqu'un qui s'est qui s'est commencé de se manifester son mécontentement seulement tu as envoyé l'arme le militaire contre ton propre famille ton propre famille c'est pas citoyen ton propre famille biologique parce qu'il y a qui sont à Corira il y a des gens il y a des gens qui sont à Corira et qui sont à Corira et qui sont à Corira et qui sont à Corira combien de personnes sont morts là-bas c'est la patronat grâce à toi à ton malhonnêteté tu as payé tu as envoyé les militaires pour que les gens parce que tu es en train de récupérer les domaines des gens là-bas tu es en train de manipuler les gens à Corira qu'est-ce que tu as envoyé les militaires là-bas pour aller massacrer la communauté c'est pas communauté ton propre famille ta propre famille tu as massacré ta propre famille combien de personnes que tu as attiré à Corira c'est la patronat parce que si tu as fait quelqu'un qui n'a pas respecté sa propre famille quelqu'un qui n'a pas respecté sa propre constitution et concession comment il peut respecter tout un pays parce qu'il faut que maintenant il faut qu'on se respecte c'est la patronat c'est la patronat mamadou c'est la il n'a pas respecté même son propre frère donc son frère c'est la patronat a gagné l'argent mais son argent là n'a rien servi à sa famille il n'a pas servi sa famille même ton grand frère ton grand frère là il était bousé il fait les bouséries il travaillait à bokeh et jusqu'à le jour le dernier jour que Dieu a pris son âme lui il est dans les souffrances alors que c'est ton frère mais est-ce que ton argent là avec ton privilégié avec tout ça là que tu as eu l'argent volé de contribuer à l'argent contribuable au Guinée qu'est-ce que ça a servi à cette famille d'abord donc toi tu n'as pas servi à ta famille tu vas servir à la Guinée toi tu n'as pas servi à ta famille tu vas servir la Guinée mais c'est la patronat il faut qu'on se respecte il faut être conscient maintenant et tu dis qu'Alpha Condé a te donné les faveurs toi tu as du coronavirus c'est la patronat tu devrais faire le test d'abord c'est la patronat tu as du coronavirus tu devrais faire le test d'abord avant d'aller en prison pour aller visiter les prisonniers parce que toi tu es en train d'aller contaminer ces prisonniers là parce que tu as du coronavirus donc nous on n'a pas vu votre test d'abord test soi-disant est-ce que tu as du coronavirus négatif, positif nous on sait que tu as du coronavirus donc tu étais en confinement maintenant avec ce confinement après directement toi tu vas aller contaminer pour que les prisonniers politiques viennent tomber malade pour qu'ils vont mourir c'est la patronat il ne faut pas être trop mécent trop mécent tu vas finir la mort tu es futur cadavre c'est la patronat tu es futur cadavre si tu étais honnête si tu étais honnête c'est la patronat ça trouvera que les démarches que tu devrais faire ça fait longtemps maintenant là que tu es en train de se flaquer moi je vais comme ça je vais comme ça c'est la patronat c'est l'opposition de qui ? est-ce que toi tu as mérité ça ? un traité ? un malhonnête ? ça me manque de mots de te qualifier comment l'IPF se flaquer en disant que c'est lui le chef de file de l'opposition ? tu as quel statut ? est-ce que tu... même... c'est difficile vous savez la Guinée il faut qu'on commence il faut qu'on se respecte le Guinée ne se respecte pas on a besoin de respect c'est pas venir de nous pitié non moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin quelqu'un qui va pitié de moi je besoin que... à mon besoin c'est quoi ? pour que les hommes vont me respecter c'est le respect que je veux c'est pas pour pitié de moi il faut que... le Guinée ne veut plus que que les hommes vont pitié de Guinée parce que si les hommes pitié de Guinée parce que nous sommes dans la merde quelqu'un qui n'a pas la solution qui est dans la merde c'est à cause de ça qu'ils vont dire ah non non on va le pitié ah oh la la c'est... c'est très dommage non on a besoin de respect quand nous partons partout là où l'endroit nous passons nos enfants vont nous respecter ils vont dire ah c'est le homme qui passe comme ça c'est ça que le Guinée a besoin c'est là patronat je veux venir spécialement pour toi et je veux venir cette vidéo là ça ne suffit pas parce que je suis un peu prisé la vidéo là ça ne suffit pas ma kanera kake c'est une personne qui ne sait pas pourquoi il est vie une personne sans direction une personne sans honneur une personne sans dignité une personne qui parle comme l'âne il faut la koumaka il faut le comportement c'est la personne ma kanera kake c'est le comportement l'âne la parole de l'âne parce que Dieu a dit dans le couran le Karim, que la voix la plus détestée, c'est la voix de l'âne. La voix de l'âne. Donc, Makanera Kake, c'est la voix de l'âne qui est détestée. De la même manière que la voix de l'âne est détestée, Makanera Kake, là aussi, la voix de Makanera Kake est détestée. Si Makanera s'est flaqué, il se dit qu'on ne peut pas décrépiser sa maison. Que parce que c'est eux qui sont mentis, aux longueurs de la journée, manipuler les Guinéens à cause pour que Alpha Condé s'est éternisé au pouvoir. Nul ne décide la loi. La loi, c'est universelle. La loi, c'est appliquée pour tous les Guinéens. Maintenant, on peut décrépiser la maison de détruits. Toi, ta maison n'a pas le droit, on n'a pas le droit de décrépiser ta maison. Quelle hypocrisie. Si la maison de Makanera n'a pas détruit, toutes les populations guinéens vont faire les élèvements. Ça va devenir de guerre civile. Ça va causer la guerre civile. Parce que toutes les maisons qui sont décrépisées, toutes les maisons qui sont démoliées, la maison de Makanera n'a pas plus que ces maisons-là. Mais, le dossier de Makanera, je vais venir encore. Parce que je vais venir le dossier de Makanera. Yeriba Diaby a dit qu'il est homme de paix, il est ambassadeur de paix. Allahu akbar. Yeriba, n'y a pas de qui anواf Titia. Il n'est pas encore plus pour lui. Il n'est pas encore plus pour lui. Il est en train de porter des Ajourns. Il a encore 7 ans. Il s'est passé à contenu d'autres aboulies. Il ne va pas encore eu. Il souhaite que voir Ce qu'il dit, il s'est passé à me voir. Il ne peut pas 이거를. Il s'est passé à ma famille. Il souhaite qu'ils doivent faire des habits. Il s'est passé à ma famille. maintenant il ya mon atelier maintenant à ce le bâle qu'on quand mouro 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 mais j'ai mon autre à y quand débatte à serelle un an un ça va payer un an un vous allez payer c'est ça que moi je veux dire parce que djériba a dit que il est homme de paix et les hommes de il est ambassadeur de la paix mais c'est dans les faussetés si il était homme de paix la violence sur violence qui est passé dans notre pays donc il devrait faire et devrait montrer réellement ce qu'il reflète mais il est complice avec alfa kondé il est en train d'aller mandiant faire le qui veut l'argent à alfa kondé mandiant à alfa kondé comment que lui peut dire la vérité il faut pas dire la vérité il faut qu'on se dit la vérité la guinée on a besoin de respect il faut qu'on se respecte mais je vais venir après parce que le temps me manque je dis que je vais me profiter un peu pour faire cette vidéo mais je vais venir après sans pour ça je vais venir après parce qu'il faut qu'on acclaire vie makanera c'est l'anne c'est l'anne fallo le mnh haine herata c'est l'anne fallo le mnh haine herat kaketti c'est l'anne donc lui menthe makanera bouta famille mme konfamikle kendo l man la famille de makanera c'est une bonne famille il est venu dans cette famille important il est devoir ni toute la famille c'est respecte à eux-mêmes. Mais Makanera c'est un l'âne dans la famille. Makanera, si tu es homme, pourquoi tu n'as pas nous expliqué comment tu as pu prendre le jugement suppléatif d'Alpha Conde le moment qu'Alpha Conde a voulu le passeport guinéen. Le jugement suppléatif d'Alpha Conde que tu as pris à Bokeh. Pourquoi tu n'as pas nous expliqué ? Parce que tu dis que tu as une grande gueule. Tu as dit que tu ne sauras parler. Mais même un jour tu n'as pas nous expliqué le jugement suppléatif d'Alpha Conde comment tu as réagi à Bokeh. Le jugement suppléatif d'Alpha Conde pour qu'Alpha Conde a eu le passeport guinéen. Tu n'as jamais expliqué ça. Comment ça a été passé ? Un malhonnête c'est un malhonnête. Une bonne personne ne faut pas être malhonnête. Il ne faut pas convertir les malhonnêtes. Jamais. Une mauvaise personne ne faut pas convertir les bonnes personnes parce que ça va être difficile. Parce que Dieu a dit dans le Kour'an quand il n'est pas le temps. Elle passe à ses Niagara-Conde. J'allais et à leur dire que elle a répondu aušem se déborde bien ils vont ils ont cette famille ils ont aint ils vivent ils vivent ils vont jan ils veulent tout est voyons après parce que j pas C'est la patronat. Ma mère, c'est la patronat. Je ne sais pas. Il faut que je devienne le dossier. On doit ouvrir votre dossier. Parce que trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas salir l'honneur et l'image de la communauté d'Yakanké. En disant, c'est l'un de Diyakanké qui est rentré. Vous asiez au nom de la communauté d'Yakanké dans les fausses étés. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi vous n'avez pas fait le... Parce que tu es d'accord avec Alfa Kondé. Pourquoi tu n'as pas sorti les prisonniers politiques ? Parce que toi, le moment que tu as volé 22 millions de dollars américains, c'est l'ancien comté qui est parti et qui dit « Oh, il est de la ménage, il est de la ménage, il est de la ménage. » Donc, tu sais comment les maisons centrales. Maintenant, il y a des gens qui sont dans les maisons centrales injustement, qui n'ont pas mérité d'être là-bas. Mais ma canne, c'est la patronat. Diériba Diaby, je vais venir de vous répondre. Je reviens après. S'il plaît, abondir. Mes frères Guinéans, je vous remercie. Vite mon temps d'emploi. Donc, je n'ai plus de temps. Vous allez me excuser pour ça. Je vais revenir après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada